Attention, cette vidéo contient des spoilers, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour ne pas vous faire spoiler. Bonsoir, alors on se retrouve pour un petit véloge comme on dit dans la famille. Un vlog ? Ouais, donc on a présenté notre film Le Ban au Festival Actu 2019. Donc vous avez dû le voir sur la chaîne déjà. On en est assez fiers, on va aller le présenter tout de suite. T'as un truc à dire Timothée ? Bah on y va. Allez, bye. Allez, bonsoir. Bonjour déjà. Alors ça nous fait super plaisir de pouvoir présenter notre film. Alors il faut savoir qu'on avait commencé à filmer en 2018. Donc c'est vraiment un travail qui s'est abouti. On est vraiment contents du résultat. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu un film militant pour l'homosexualité du coup. On pense tout le long du film que c'est une histoire d'amour hétérosexuel avec la fille, enfin la fille, la personne avec qui il parle qui est à un moment désigné comme une personne. Et du coup on peut penser que c'est une femme. Et puis on découvre que c'est un homme et ils sont heureux de faire qu'ensemble main dans la main. Et puis ce court-métrage a été écrit par moi et Timothée. Et donc je souligne l'importance en fait lorsqu'on réalise d'être en groupe. Parce que c'est vrai que seul ce projet n'aurait jamais pu aboutir. Et c'est vrai qu'ensemble on arrive quand même à des résultats assez incroyables. Alors j'ai juste quelques mots à dire par rapport en fait à cette expérience. Ça a été une référence fabuleuse. Je me suis amusé à faire sur ce film. Et c'est vrai que pour ce film le message important c'est combattre l'invisibilité et se montrer et être fier de ce qu'on en est. Voilà. Cet après-midi nous accueillons l'équipe du court-métrage Le Ban. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun de votre tour ? Alors moi c'est Raven Merailly, je suis acteur pour le film Le Ban. Moi je suis Timothée Veylan, donc je suis réalisateur et scénariste aussi du court-métrage Le Ban. Moi c'est Timothée Stoddère et je suis aussi co-réalisateur, co-scénariste avec Timothée. Avant de passer aux questions, Samuel tu peux nous faire un petit résumé du film ? Alors Le Ban, c'est l'histoire d'un garçon qui ne vit que pour une chose, les livres. Chaque jour après l'école, il va lire un livre sur un banc, jusqu'au jour où il fait une rencontre inattendue qui va bléverser son monde. Donc nous allons passer maintenant aux questions. Et la première que nous venons vous poser est, comment avez-vous l'idée de ce projet ? L'idée principale vient de moi. C'était mon premier court-métrage et j'avais vu dans un reportage un plan où on voyait une personne marcher, perdue au milieu de la forêt. Et c'est ça ce qui m'a inspiré. Et je voulais traduire une histoire un peu d'une personne qui se recueille dans un coin, dans un monde où tout va tellement vite, pouvoir respirer. Et puis après c'est Timothée qui a eu la seconde idée. Oui, l'idée du coup de transformer ça en une histoire homosexuelle. Avec un twist du coup à la fin, où on se rend compte que les personnages sont en fait homosexuels. Je suis moi-même bisexuel, du coup je suis un peu militant sur les bords. Ça me faisait plaisir de pouvoir inclure dans le court-métrage. Je trouvais que ça rajoutait un peu d'originalité à l'histoire. Vous avez réalisé d'autres vidéos, dont un teaser réalisé avec plein d'explosions et d'effets. Mais le banc est réalisé de manière très simpliste et avec une toute autre atmosphère. Pourquoi ? Oui, en fait sur notre chaîne, du coup par là mon clap, je fais un peu la pub, allez vous abonner. On a décidé de séparer un peu entre deux univers, donc une partie en deux sketchs. Donc comme dans la bande d'annonce de la chaîne où il y a des explosions ou des trucs un peu stupides, rigolos. Du coup on sépare entre des sketchs et des courts-métrages. Des courts-métrages qui sont un peu plus travaillés et qui ont un vrai fond, quelque chose de très travaillé. Parce que je suis moi-même en option cinéma audiovisuel dans mon lycée. Du coup je travaille beaucoup là-dessus et je trouve ça intéressant. Et pour des sketchs, je pense que je suis quelqu'un de drôle. Du coup j'aime bien faire rire les gens. Dans une des vidéos que vous avez réalisées, vous alertez le monde sur une maladie encore méconnue. Alors c'est quoi cette maladie dont vous souffrez ? La dabe est aiguë ? Alors pour moi déjà, le dabe n'est pas mort. On est en 2019, le dabe n'est pas mort. Oui, moi j'adore dabe. C'est mon humour un peu pourri. Et du coup je voulais participer au concours Fanta XU3 dans l'équipe de McFly et Carlito. Et du coup j'ai réalisé, j'ai attendu longtemps qu'ils mettent leurs contraintes sur internet pour que je puisse réaliser la vidéo. Finalement ils ont mis une semaine avant le moment où on pouvait enfin rendre les projets finaux. Du coup j'ai dû à l'internat faire un max de boulot. J'ai dû m'occuper de base de faire un scénario que j'ai dû écrire en une nuit. Après le lendemain j'ai fait le propre. J'ai aussi téléphoné à l'entreprise de mon père qui nous prête les locaux. Valorem, c'est marqué à la fin, qui nous ont prêté leurs locaux. Et du coup j'ai appelé mes amis, Timothée, Raven et Quentin aussi qu'on ne voit pas dans la vidéo. Et mon frère, oui, celui qui joue le docteur. Ils ont tout de suite été partants et c'était vraiment sympa de leur part. Du coup on est de retour après la fin du festival. Alors on est très fiers de vous annoncer qu'on a gagné le premier prix. Regardez, de plus près, vas-y mets le plus près. Voilà. Non c'est totalement faux, c'est un prix de participation, c'est marqué. Voilà. Du coup, c'était vraiment une super expérience. J'espère qu'on pourra refaire des films qui passent dans un festival, ça fait toujours plaisir. Ouais, non mais c'est vraiment une expérience assez enrichissante. Parce qu'avoir un projet qui aboutit comme ça sur un festival, voilà. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus ? Accompagner de notre ami Raven. Alors, passer au festival actu avec un film où j'ai joué dedans, c'est absolument magnifique. Je conseille vivement à plein de gens de le faire parce que c'est à la fois stressant et à la fois excitant. Parce que le travail qu'on a fourni en fait, il a porté ses fruits. Voilà. Donc on espère que vous retrouvez bientôt pour une nouvelle vidéo. On a d'autres projets sur lesquels on travaille. Donc on vous dit à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada